Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube. CongoDialog.com Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube. CongoDialog.com A part peut-être dans le comportement du prévenu Kamere lui-même, selon moi j'ai constaté qu'il y avait un peu, un certain excès de zèle. CongoDialog.com Mais je crois que ça serait beaucoup mieux que M. Kamere soit jugé comme un simple citoyen congolais. CongoDialog.com Non, je pense que ça peut être un souhait loyal, mais ça n'empêche pas du fait qu'il soit directeur de cabinet et que certaines personnalités, ou bien certaines personnes, qui assisteront ou qui participeront à ce procès soient un petit peu mal à l'aise par rapport à cette qualité-là. CongoDialog.com Non, il ne peut pas comparaître pour le compte de la présidence. Il est poursuivi en tant qu'individu vital Kamere. C'est l'individu vital Kamere que la justice congolaise poursuit en ce jour. Il ne faut pas faire cet amalgame-là. Donc c'est M. Kamere qui est poursuivi pour des actes qu'il a commis personnellement. CongoDialog.com Je disais au départ que notre justice, au-delà de tous les tards qu'on peut lui reprocher, est quand même constituée ou composée de certaines personnalités suffisamment aguerries. Donc laissons-leur la chance de faire leur travail. CongoDialog.com Une analyse, en fait. Il n'y a même pas d'analyse à faire dans ce cas. C'est-à-dire lorsqu'on reçoit une convocation, une invitation de la justice, la moindre des choses, c'est qu'on paraît. CongoDialog.com Et quand j'entends parler de l'éveil patriotique, je suis attiré. Mais lorsque l'on confond l'éveil patriotique et une guéguerre privée avec l'ancien président de la République, vous me voyez un petit peu mal à l'aise. CongoDialog.com Lorsqu'on est de mauvaise moralité, on a de mauvaise moralité. Monsieur Steve, si vous me voyez un jour un sex-tap de Maître Bouchir, ne dites pas qu'il y a quelqu'un qui a filmé ou de mauvaise intention. C'est que Maître Bouchir a posé un acte qui manque d'éthique. CongoDialog.com Si et seulement si, en droit congolais, la polygamie n'est pas reconnue. CongoDialog.com Qu'il faut peut-être tenter de revoir parce qu'on ne va pas réclamer ses droits avec des sex-taps, mais on va réclamer ses droits devant les instances judiciaires compétentes. Donc je crois que c'est la moindre des choses. CongoDialog.com 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 Voilà, fidèles, internautes de CongoDialog. Nous vous disons merci de votre sympathique attention sur cette émission Masola Politique qui aujourd'hui, après avoir suivi le procès de Vital Kameré, honorable Vital Kameré, puis plusieurs questions juridiques, nous avons l'honneur de recevoir pour vous un auxiliaire de la justice. Lui, il est maître avocat, donc juriste de formation, il est là. Et lui, c'est maître Mike Kibandua. C'est avec lui que nous allons essayer de faire cette émission, un entretien d'une vingtaine de minutes. Maître Mike, bonjour. Bonjour et merci de me recevoir sur votre plateau, cher ami. Voilà, tout ce qui est arrivé avec Mike, vos avocats, pourquoi vous avez un accent et un regard dans la politique? Bon, c'est vrai que vous avez un regard particulier sur la politique, mais si vous avez un regard dans l'état de malin, vous avez un regard particulier sur eux et que vous êtes en allemand, afin d'en conformer à la loi. Ce qui est en compte, c'est que vous pouvez vous êtes en compte pour vous, en consommer avec la loi, sans le dire et sans le dire et faire passer pour pour vous. Voilà, vous êtes auxiliaire de la justice, je pense que vous avez du réseau, mais vous êtes qui en考èrent un procès, depuis le procès, il y a Vital Kameré, directeur de cabinet, Je suis le chef de l'état de lecture. On a eu des questions sur le plan juridique. Je suis le chef de lecture. 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 Non, en réalité, c'est un procès qui démarre comme tout autre procès. À part peut-être dans le comportement du prévenu Kamer et lui-même. Selon moi, j'ai constaté qu'il y avait un peu, un certain excès de zèle. J'explique ça par le fait d'ailleurs j'en profite pour faire une proposition à ceux qui vont nous suivre. Je pense qu'il serait mieux que M. Kamer ne comparaisse pas en tant que directeur de cabinet et à Mokondiamboka. Vous savez, c'est difficile de pouvoir juger un directeur de cabinet du président de la République. Je crois qu'il pourrait être à la limite au moins suspendu. Comme ça, ça va permettre qu'il n'ait... Ça va faire en sorte qu'il n'ait pas un certain ascendant sur les juges, même si j'ai vu que c'était un tribunal aguerri. Donc, il n'y a pas beaucoup de crainte à ça. Mais je crois que ça serait beaucoup mieux que M. Kamer soit jugé comme un simple citoyen congolais. Je pense que nous aurons plus de chances d'avoir une bonne justice. Mais déjà, M. Kamer, je pense que M. Kamer, vers sa conclusion et sa comparaison, il y a aussi que la justice est dans la librairie, il n'y a pas de vérité, mais il y a un homme d'État, il veut se comporter un homme d'État, et puis la fonction, il y a une notoriété et il n'y a pas de logique. Est-ce qu'il y a une influence dans le cadre de la droite ? Non, je pense que ça peut être un souhait loyal, mais ça n'empêche pas du fait qu'il soit directeur de cabinet et que certaines personnalités, ou bien certaines personnes qui assisteront ou qui participeront à ce procès, soit un petit peu mal à l'aise par rapport à cette qualité-là. Est-ce qu'un directeur de cabinet normalement, ça ne fonctionne pas dans l'État ? Dans l'institution, il est nul ? Bon, par rapport à la loi qui organise le cabinet du chef de l'État, je pense que cette loi prévoit qu'il ait rang de vice-premier ministre. Donc, par rapport à son rang de vice-premier ministre, bon, je crois qu'il y a possibilité qu'il y ait une certaine influence en face des personnes qui sont en train de le juger. Ben... Qui sont censés agir sur le plan administratif ? Donc, si vous avez l'administration, vous avez l'administration ? Si, en fait. Pour reprendre la question... Sur le plan administratif, il a engagé l'administration et la présidence. C'est le directeur de cabinet qui engage l'administration de la présidence. C'est lui le patron de l'administration de la présidence. Il avait raison de comparer à la lobby ailleurs en compte de la présidence de la République. Non, il ne peut pas comparer pour le compte de la présidence. Il est poursuivi en tant qu'individu vital kaméré. C'est l'individu vital kaméré que la justice congolaise poursuit en ce jour. Ce n'est pas... Il ne faut pas faire cet amalgame-là. Donc, c'est M. Kaméré qui est poursuivi pour des actes qu'il a commis personnellement. Déjà, il dit qu'ils n'étaient pas les seuls superviseurs. Ils étaient nombreux. Ça ouvre vraiment une brèche qu'on doit comprendre que c'est une équipe de superviseurs et une coordination sous Nicolas Kazadi. N'est-ce pas ? Cette affaire influence maintenant toute une présidence de la République. Bon, écoutez, c'est évident à ce stade que le procès va faire plusieurs révélations. Il faut dire que nous ne sommes qu'au début des révélations qui peuvent être faites au cours de ce procès. Mais, laissons la justice faire son travail, observons. Parce que le fait qu'ils disent que c'est quelque chose que nous ne savions pas. Nous avons appris hier qu'il y avait une équipe de supervision qui avait une coordination qui était gérée par... Nicolas Kazadi. Oui, le conseiller, je crois. L'ambassadeur itinérant du chef de l'État. Nous l'avons appris hier. C'est-à-dire qu'il y aura plusieurs révélations qui vont se faire au cours de ce procès. Donc, nous ne sommes qu'au début. Nous ne sommes qu'au début. Maintenant, nous devons savoir qui engage justement cette équipe ou ces équipes qui étaient organisées, qui prenaient les décisions parce qu'une équipe n'agit pas en tant qu'équipe. Il y a forcément quelqu'un qui était à la tête de cette équipe. Et tout ça va se dire au cours de l'instruction. Donc, nous n'avons pas à être à paniquer d'une quelconque manière. Vous avez vu M. Djamal, Samir, ignorer qu'il n'a jamais vu, qu'il n'a jamais connu Vital Kamere. On ne s'est jamais rencontré eux de même Vital Kamere. Quand il s'est ni entré, c'est une technique de la justice où réellement, ils ne se connaissent pas. Bon, écoutez, chaque collectif d'avocats, chaque parti au procès a une ligne de défense. C'est-à-dire, je ne suis pas d'un de ces collectifs. J'aurais du mal à définir leur ligne de défense. Mais je crois que c'est même plus qu'un droit que de dire que je connais M. Steve ou que je ne le connais pas. C'est bien mon droit et le ministère public qui poursuit va se charger certainement de faire éclater la lumière. donc il n'y a pas de problème. Il y a un problème avec M. Mouima qui est chargé d'export et import. Il est là à la présidence. Lui, il connaît qu'il a reçu un ordre de mission. Il est allé à Dar Salaam pour dédouaner les maisons préfabriquées, conteneurs comme ça. Mais Vital Kamere il dira qu'ils les connaissent par nom et non par figure. Ils ne se sont jamais rencontrés. Mais toutefois, il lui avait quand même donné cet ordre de mission. En tant que légaliste, ça fait quand même mal d'apprendre comment notre pays est géré. Parce que si le patron de l'administration comme je le disais de la présidence ne connaît pas ses collaborateurs bah écoutez, je suis un petit peu mal à l'aise. Mais laissons quand même le bénéfice du doute à M. Kamere. Il dit qu'il a instauré un système d'administration où on n'a pas besoin de rencontrer les visages des gens et tout ça. Mais je me dis cette personne a été embauchée à l'époque peut-être de l'ancien président Kabila. parce que s'il a été embauché à l'époque où M. Kamere, qui est la première personne qui est arrivé à la présidence en tant qu'administratif, j'ose croire que M. Kamere a dû signer l'adhésion de cette personne à la présidence. Donc, si ce n'est pas lui qui l'a fait venir à la présidence, c'est quand même difficile à comprendre. Mais on laisse quand même le bénéfice du doute à M. Kamere, de dire qu'il ne connaît pas personnellement cette personne qui travaille sous ses ordres. et j'ose croire qu'administrativement, c'est quand même difficile à comprendre. Sinon, si ça se fait comme ça, c'est que notre pays est très mal géré. Pouvons-nous dire que Vital Kamere fait des manœuvres dilatoires où il embrue la justice ? C'est très tôt pour le moment. En tout cas, à mon humble avis, c'est très tôt. Laissons faire les choses. Plusieurs audiences vont suivre. Donc, on n'a pas besoin de nous précipiter dans des conclusions. Déjà, la première comparution, il y a tellement de révélations, il y a tellement de doutes. La façon dont il compare, c'est comme s'il cache certaines choses ou il complique la justice qu'on venait de dire tantôt. Que pouvons-nous retenir alors ? Est-ce que ce procès aura de la chance de donner la chance au juge de dire les droits ? Je disais au départ que notre justice, au-delà de tous les tares qu'on peut lui reprocher, est quand même constituée ou composée de certaines personnalités suffisamment aguerries. Donc, laissons-leur la chance de faire leur travail. J'ai vu que la composition était une composition des excellents juristes. Donc, je n'ai aucune crainte que le tribunal, tel qu'il se présentait, puisse faire le travail convenablement. Si Vital Camere, étant auxiliaire de justice, est-ce que Vital Camere peut remporter, peut gagner ce procès ? Vital Camere innocenté, oui, c'est possible. mais je me demande comment, parce que j'ai l'impression que le ministère public a réuni suffisamment d'éléments avant même aujourd'hui de refuser la liberté provisoire. C'est-à-dire que le ministère public est convaincu du fait qu'il y a des éléments accablants à charge de M. Vital Camere. Mais comme dans tout procès, M. Camere peut toujours être innocenté au cours de ce procès. Donc, je pense qu'il n'y a pas du tout de raison de nous précipiter, comme je l'ai déjà dit ici. Donc, prenons notre mal en patience et laissons la justice faire son travail. Il ne faut pas dire aujourd'hui qu'il ne sera pas innocenté ou il sera innocenté. Et puis un jour, vous me recevrez sur le même plateau et me direz, non maître, vous aviez dit. Or, il s'agit là de la seule conviction du juge. Donc, c'est l'intime conviction du juge qui décide de l'innocence ou de la culpabilité d'un prévenu. Et si Camere est condamné, quelle sera la conséquence politique ? J'ose croire que la conséquence que l'on pourra tirer de ce procès, c'est uniquement le fait que notre justice est en train de prendre de l'ascendant sur le politique. J'ose croire ce que nous pouvons retenir de ce procès, qu'il soit innocenté ou qu'il soit condamné, nous devons nous dire aujourd'hui que la bonne tenue de ce procès est une affirmation de la possibilité d'avoir un état de droit sur ses jambes. D'accord. Ben, on comprend avec l'affaire Vital Camere. Mais toujours dans la justice, aujourd'hui avec Moukouna, et si il y a un mandat de comparution, il doit se présenter demain au parquet. Une lecture face à cette situation ? Ben, je ne sais pas trop pourquoi il a été convoqué. Il a accusé de viols, harcèlement sexuel, puis il a refusé de donner une concession à une veuve qui avait perdu, il était deuxième femme chez son mari, Michi Boulavec, qui on a trouvé même des sex-taps entre eux et avec nous. Oui, ben, j'ose croire que s'il faut faire une analyse, en fait, il n'y a même pas d'analyse à faire dans ce cas, c'est-à-dire lorsqu'on reçoit une convocation, une invitation de la justice, la moindre des choses, c'est de comparaître. Donc j'ose croire que Moukouna va comparaître, surtout s'il ne se reproche de rien, comme nous l'avons appris que Moukouna ne se reprochait de rien, que ce serait un montage, que tout ça. Donc j'ose croire que si Moukouna ne se reproche de rien, il va comparaître et nous verrons certainement, nous aurons une suite dans l'avenir et vous pouvez cette fois-là me recevoir pour peut-être analyser les faits reprochés au pasteur Moukouna et là, dans l'analyse des faits, je pourrais être peut-être plus libre de m'exprimer. Mais certains d'entre nous dans la politique disent que Moukouna est victime de sa lutte contre Joseph Kabila, c'est peut-être un harcèlement juridique, c'est quelque chose, il y a une main noire. Oui, M. le journaliste, j'ai entendu parler de l'éveil patriotique, je suis un grand patriote et quand j'entends parler de l'éveil patriotique, je suis attiré. Mais lorsque l'on confond l'éveil patriotique et une guéguerre privée avec l'ancien président de la République, vous me voyez un petit peu mal à l'aise. Si l'éveil patriotique a pour synonyme faire arrêter M. Kabila, je suis un petit peu mal à l'aise. Mais le concept éveil patriotique me met très à l'aise. Je veux que le Congolais, que le citoyen Congolais prenne sa vie en charge, qu'il soit conséquent en face des autorités qui sont en train de le gérer. Mais que l'on puisse confondre l'éveil, le patriotisme, les individus, j'ose croire que ce n'est pas trop sensé. Évec Moukouna... Donc pour revenir à votre question, parce que je n'ai peut-être pas très bien, je ne suis pas peut-être rentré dans le fond de votre question. Pour revenir à votre question, c'est dire ici que les actes posés par les individus dans ce pays ne doivent pas forcément trouver un répondant politique. Lorsqu'on est de mauvaise moralité, on a de mauvaise moralité. M. Steve, si vous me voyez un jour un sextape de Maître Bouchir, ne dites pas qu'il y a quelqu'un qui a filmé ou de mauvaise intention. C'est que Maître Bouchir a posé un acte qui manque d'éthique dans mon véhicule, sur le siège arrière, en train de coucher avec une femme. Sincèrement, c'est manqué d'éthique. Même si derrière, il peut y avoir une récupération politique. Mais l'acte en lui-même est condamnable. Je veux bien qu'aujourd'hui on nous demande qu'il s'agit d'un montage. Mais si effectivement, monsieur le pasteur que je préfère appeler M. Moukouna s'est comporté de telle manière, parce qu'en tant que chrétien, il y a des individus que je préfère ne pas considérer comme pasteur. Si sincèrement, un monsieur se comporte de cette manière-là, je pense que c'est quand même difficile de pouvoir concevoir qu'il soit pasteur. Et s'il est victime d'un montage comme ça, que pouvez-vous dire ? Si il est victime d'un montage, je commencerai d'abord moi-même par m'excuser auprès de lui, parce que je suppose qu'il serait victime d'un acte ignoble. Je condamnerai l'acte et je serai peut-être plus vigilant dans l'avenir. Mais à ce que je sache, en ce moment, par rapport au fait que vous m'avez rapporté, c'est un comportement inadmissible dans une société. Que l'on soit pasteur, que l'on soit professeur, enseignant, avocat, et même que l'on soit... Tous ses compérentes dans la vie. Excusez-moi, badoche, c'est un comportement qu'on ne doit pas afficher. Voilà, revenons encore sur cette affaire de cette dame. La dame, là, vivait en union libre avec son mari, son défunt mari, le Découillous. Mais quand cette dame réclame qu'elle doit récupérer une concession qu'on a à profiter pour abuser avec elle sexuellement, est-ce que cette femme-là a le droit d'héritier ? Elle est une héritière dans cet actif de Découillous. Monsieur le journaliste, je sais que vous, en tant que... dans votre profession, vous avez peut-être le droit de faire peut-être des suppositions, d'aller dans tous les sens. Mais moi, ma profession m'interdit de faire la même chose. Donc, tant que nous ne serons pas certain que cette dame-là ait été l'épouse... Non, c'est dans une voice qui est en train de circuler. La dame reconnaît que le défunt avait une femme à la maison. Elle était la deuxième femme. ils ont eu un enfant et cet enfant n'est pas dans ses droits. La femme réclame qu'on doit lui donner une concession et ce Moukounaki ne veut pas lui donner la concession. Alors que les dernières volontés de Découillous avaient dit que ce Moukounaki devrait gérer ses droits. si et seulement si, en droit congolais, la polygamie n'est pas reconnue. Donc, le fait d'être, entre guillemets, comme vous le dites, seconde épouse d'un monsieur X, ne vous donne aucun droit. Mais, qu'on se le dise encore une fois, le fait comme vous dites, parce que je parle des faits que vous me donnez... Si et oui, si cette dame a un enfant, cet enfant a droit de venir à la succession de son père. Et que donc, c'est la manière de réclamer ces droits-là qu'il faut peut-être tenter de revoir parce qu'on ne va pas réclamer ses droits avec des sex-taps, mais on va réclamer ses droits devant les instances judiciaires compétentes. Donc, je crois que c'est la moindre des choses. Est-ce qu'elle a la qualité d'esté en justice pour le compte de son mari Découillous ? Pour le compte de son enfant, oui. Pour le compte de son enfant. Oui. Parce que l'enfant est mineur. Si l'enfant est de son ex, de son défunt mari, étant mineur l'enfant, elle est tutrice de l'enfant, donc elle peut rester en justice. Je crois qu'il n'y a aucun inconvénient. Voilà une lecture sur la scène politique parce qu'on chique par là. Oui. Aujourd'hui, que pensez-vous de la scène politique, les actualités de l'heure ? Ben, prix en général, il faut dire que la situation politique a un impact sérieux sur la vie du Congolais que nous sommes. Il faut reconnaître que la vie du Congolais est de plus en plus compliquée. Rien n'est facile. Certes, le coronavirus n'a pas arrangé la situation, mais il faut reconnaître que notre état est défaillant, selon moi, au moment où nous sommes en train de parler. il y a une grande défaillance de l'État congolais parce qu'il n'arrive pas à prendre en charge les Congolais que nous sommes. Il y avait beaucoup d'attentes après l'alternance politique, l'alternance entre M. Kabila et M. le président en exercice Tshisekedi. Mais il faut reconnaître qu'à ce jour, il y a beaucoup de désillusions. les Congolais ne voient pas sa situation changer. Et donc, c'est malheureux. Je crois qu'il faut tout faire pour tenter de changer la situation du Congolais. Est-ce que la Constitution prévoit encore une deuxième prorogation d'état d'urgence dans ces cas d'espèce avec la continuité ou la montée des cas de Covid-19 ? On peut encore proroger cet état d'urgence ? L'appréciation de la prorogation de l'état d'urgence est une compétence du Parlement. C'est-à-dire, on peut proroger autant de fois lorsqu'on considère que la vie du Congolais demeure en danger. Une lecture face à cette pandémie en RDC. Apparemment, il y a à boire et à manger. C'est comme si les gens doutent de cette pandémie. Il y a des cas qui montent tous les jours. C'est une centaine au moins chaque jour. Je crois que la communication autour de la pandémie n'est pas très bien faite. Je crois qu'il faut communiquer davantage autour de la pandémie afin que le Congolais prenne la véritable comment je dirais que le Congolais puisse comprendre en réalité de quoi il s'agit, qu'il comprenne la gravité de cette pandémie et du nombre de morts que cette pandémie a fait au travers le monde. Même si, en face, nous nous rendons compte que le gouvernement ne pose pas des actions comme nous voyons sous d'autres cieux. Ce que nous pouvons faire, simplement, c'est comparer la gestion de cette pandémie dans les autres pays et la gestion de cette pandémie au Congo. Donc, nous sentons qu'il y a suffisamment de légèreté. Je n'ai pas entendu qu'on a commandé des masques. Jusqu'à aujourd'hui, à plus de deux mois pendant lesquels que la pandémie sévit au Congo, l'inerbé est la seule à pouvoir faire les tests. On n'a pas pu avoir plusieurs tests. Nous voyons que les malades du coronavirus qui sont dans tous les hôpitaux se plaignent de la situation de prise en charge. Donc, il faut dire qu'il y a à boire et à manger autour de la gestion de cette pandémie. J'ose croire que le Créateur va nous venir en aide à défaut du gouvernement. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission et mots à tous ceux qui nous ont suivis. Je dis d'abord merci à vous qui nous avez reçu sur votre plateau. Je dis merci à tous les auditeurs et à tous les internautes qui vont nous suivre et j'espère qu'ils nous pardonneront si nous avons lésé d'une manière ou d'une autre leur sensibilité. Nous n'avons pas voulu être politiques. nous avons préféré rester dans une analyse juridique des faits qui nous ont été rapportés par M. Steve. et nous espérons que nous pourrons répondre à d'autres invitations par rapport peut-être aux préoccupations des internautes. Nous restons disposés à apporter nos avis sur la situation politique de notre pays. et je dis encore une fois tout en prenant le risque de me répéter, laissons la justice faire son travail dans le cadre du dossier Vital Kamer contre la République démocratique du Congo. voilà, c'était la dernière parole de son interrogation d'aujourd'hui. M. Mike Pouchiri je dis bien, il est avocat inscrit au barreau de la Gombe. Il est avec nous. En tout cas, il s'offre qu'il sera invité permanent à chaque fois qu'il y aura une question juridique dans ce pays ou une question politique qui nécessite des recherches juridiques. En tout cas, il sera toujours prêt à venir nous exposer sa connaissance juridique pour éclairer l'opinion tant nationale qu'internationale sur les droits positifs congolais. Merci, chers messieurs. Nous vous disons un grand merci de votre sympathique attention. Merci à Francine Nengembe. Merci à Starly Lima à la réalisation de cette émission. Vous et moi, nous allons nous retrouver très prochainement pour un nouveau numéro de cette émission. D'ici là, portez-vous bien. Merci. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube CongoDialog.com Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube CongoDialog.com